bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne pour la première vidéo de l'année aujourd'hui je suis super contente je vous fais une petite vidéo avec un remplissage catastrophe ici on a un bon remplissage de six semaines de repousse avec trois ongles cassées qu'on va réparer je vais aussi vous montrer comment je corrige les ongles qui poussent vers le bas et ensuite on va faire une petite déco en kristos warowski c'était les ongles que ma meilleure amie a portée pour le nouvel an donc si ça vous intéresse continuez à garder alors sans surprise je vais prendre mon embout préféré en titane pour enlever la couleur donc voilà j'enlève bien toute la couleur bien partout au niveau des ongles cassés principalement les deux index où il reste encore du gel aussi on va tout enlever on va enlever le gel couleur et le gel de construction en laissant quand même une fine couche c'est juste qu'on a besoin d'enlever le 80% de l'épaisseur puisqu'après on va les réparer on va utiliser des chablons bon Sous-titrage ST' 501 ... Ensuite, je prends mon embout diamant pour les cuticules. Je viens bien les repousser, enlever toutes les peaux mortes. Dans ce passage, vous avez eu l'occasion, je pense, de le voir dans toutes mes autres vidéos. Donc, je vais le couper pour que ce soit plus rapide. Ensuite, on va prendre les petits ciseaux pour les cuticules et couper, voilà, celles en excès. Donc, ici, on n'a pas vraiment beaucoup. On a mis à de la chance. On va toujours dans le même sens. On n'oublie pas, c'est très important. Et puis, je prends une lime à grain 180 pour, déjà, dans un premier temps, raccourcir les ongles naturelles que je vais devoir réparer. Donc, celui-ci avait bien poussé. Je l'ai raccourci. Celui-ci, il n'y a pas grand-chose à faire. Et ensuite, on va matifier la surface de l'ongle et puis la repousse pour les ongles sur lesquels on va effectuer le remplissage. Ensuite, je prends mon super dégraissant pour dégraisser bien tous les ongles. Maintenant, je prends ma base et je vais l'appliquer sur tous les ongles. Alors, on me pose la question très souvent si la base, lorsqu'on fait un remplissage, est-ce qu'il faut la poser sur aussi tout le reste de l'ongle en gel ou est-ce qu'il faut l'appliquer uniquement sur la zone de repousse ? Ce n'est absolument pas nécessaire de l'appliquer sur le reste de la construction en gel qui est déjà là. Maintenant, voilà, honnêtement, on ne va pas s'amuser à l'appliquer uniquement sur la zone de repousse. Mettez-en bien partout, c'est beaucoup plus facile et sans prise de tête. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, je vais prendre mes chablons ainsi que mon gel de construction pour réparer les ongles cassés avec mon pinceau préféré pour le gel, comme d'habitude, le numéro 4 de Crystal Nails. Je vais commencer la construction des ongles cassés. On va faire ça en premier. Donc, je pose bien mon chablon et puis je vais créer mon rallongement avec mon gel de construction. Donc, en fait, là, je vais réaliser exactement ce que j'ai fait dans ma première vidéo, c'est-à-dire des ongles carrés, bien pinchés. Donc, vous pouvez voir la première vidéo, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations si vous voulez la voir en métier. Et autrement, ici, on va juste créer le rallongement, toujours en allant de la gauche vers la droite. J'amène bien mon gel d'un coin à l'autre de l'ongles naturelles. Ensuite, on va bien faire catalyser. Puis, je vais prendre ma pince et je vais pincher l'extension à peine catalysée. Je vais pincher une vingtaine de secondes et ensuite, je vais remettre dans la lampe. Je retire mon chablon comme il faut et je vais passer à la construction. Donc, je prends une boule de gel plus conséquente que la première. Je la place sur la partie de l'ongle naturelle et je vais venir, comment dire, un petit peu l'estomper sur les côtés en laissant beaucoup plus de matière au niveau du centre de l'ongle. Donc, sur toute la ligne verticale, sur toute la longueur, on doit laisser plus de matière au niveau du centre et sur les côtés, on met à peine de la matière. Et puis, on peut mettre ça à catalyser. Une fois sortie de la lampe, après vingt secondes, je vais repincher à nouveau. Et puis, on va terminer la catalysation 30 secondes avec la pince dessus. Je vais faire exactement la même chose sur les deux autres ongles qui nous restent. Je passe maintenant à la partie remplissage. Donc, je vais prendre une boule de gel et je vais l'appliquer près des cuticules. Et je vais fumer le tout avec le reste de la construction qui est déjà là en gardant toujours mes proportions avec plus de matière au centre et moins sur les côtés. Je fonds bien le tout et ensuite, je peux mettre à catalyser. Et je vais faire comme ça sur tous les ongles. Et je vais faire comme ça sur tous les ongles. Je vais faire comme ça sur tous les ongles. Ensuite, une étape un petit peu particulière pour corriger les ongles qui poussent vers le bas. Donc, on va prendre une grosse boule de gel, vraiment une très grosse boule de gel. On va la poser sur le bord libre, sur la pointe et au niveau du centre. Et je vais fumer toujours au niveau des côtés pour en avoir moins sur les côtés et beaucoup plus au centre. En fait, on va corriger les ongles qui poussent vers le bas. Ici, c'est le deuxième remplissage que j'effectue ici sur mon ami. Et il y a certains ongles parfois qui poussent un petit peu vers le bas, un petit peu crochus. Voilà, ils piquent du nez. Du coup, ça, c'est une étape qui va nous servir à les redresser. Et vous allez voir par la suite comment procéder pour bien terminer ce petit processus. Sous-titrage ST' 501 Donc, maintenant, je prends ma lime à grain 80 pour limer la construction. Si vous voulez avoir plus de détails sur comment limer une forme comme celle-ci, je vous renvoie à ma première vidéo. Encore une fois, je vous mets le lien dans la barre de description pour voir vraiment comment je lime en détail cette forme-là. Voilà, donc on commence par les côtés, puis je m'occupe du pourtour des cuticules et je lime la partie centrale en dernier, puisque c'est la partie où je veux qu'il y ait le plus d'épaisseur. Et je vais terminer ensuite par la forme du bord libre. Et je vais terminer ensuite par la forme de fil. Et je vais terminer ensuite par la forme de fil. Et je vais terminer ensuite par la forme de fil. La correction des ongles qui poussent vers le bas, comme vous pouvez le voir, ils sont plutôt épais. Et bien, c'est ce où on a rajouté du gel sur la pointe pour remonter les volumes. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre un embout de ponceuse. Choisissez celui que vous voulez. Moi, j'utilise toujours celui-ci. Et on va poncer tout simplement par le bas pour affiner l'ongle. Et du coup, on aura un ongle qui aura une structure parfaite et qui ne piquera pas du nez. Donc, on me pose aussi des questions par rapport à cette étape. Non, ce n'est pas un problème de poncer l'ongle naturel en dessous. D'ailleurs, quand vos ongles naturels deviennent aussi longs, c'est parce que justement, c'est peut-être le deuxième, voire le troisième remplissage. Après deux, trois remplissages en général, selon comment les ongles poussent, on va tout enlever et tout refaire. Sous-titrage ST' 501 Voilà le résultat. Donc, on a nos jolis ongles bien tout fins, bien incurvés. On dirait qu'on n'a rien fait et pourtant, on a bien triché. On a tout corrigé. Maintenant, à la couleur, je vais prendre ce bleu foncé nuit magnifique. Et ensuite, ce gel argenté. En fait, on dirait de l'or blanc. Il est juste magnifique. Regardez-moi cette beauté. C'est juste un truc de dingue. Je vais vous mettre tous les liens dans la barre d'infos. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir. Et ensuite, je prends ce pinceau pour appliquer mon gel. Je commence par appliquer le bleu. Voilà, c'est un vernis permanent. Donc, ça va plus vite. Je commence par celui-ci et je vais le poser partout. Je vais même appliquer une seule couche de cette couleur parce qu'il est tellement opaque qu'il n'y a absolument pas besoin d'en mettre une deuxième couche. Donc, pour répondre aussi à certaines questions, non, aucune nécessité de mettre une deuxième couche de couleur. Si elle est assez opaque, eh bien, il n'y a absolument aucun problème. C'est une deuxième couche de couleur. C'est une deuxième couche de couleur. C'est une deuxième couche de couleur. Maintenant, j'applique mon gel pailleté sur les trois ongles qui nous restent. Donc, ce gel est un petit peu particulier pour l'application parce qu'en fait, c'est un gel de base transparente avec plein de petites micro feuilles et micro paillettes argentées. Du coup, il est quand même opaque, mais il faut bien l'étaler et bien tapoter à certains endroits. Sinon, vous risquez d'avoir des trous vides. Mais voilà, je vais en appliquer. Je ne vais mettre qu'une seule couche. Ça suffit largement. Comme vous pouvez le voir, c'est complètement opaque. Il est vraiment magnifique. Il faut juste bien savoir le travailler pour ne pas avoir des bosses et des trous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Je passe maintenant à l'application de mes strass Varovski. Voici ce que je vais utiliser. Ensuite, cette colle pour les coller. Et puis, un pic à strass. C'est comme un bâtonnet de cire. Donc, tout simplement, je vais poser des petits points de colle là où je veux mettre mes strass. Et par contre, là, il faut travailler super vite. Personnellement, j'aime bien coller mes strass avec une colle à capsule. Je trouve que ça va vraiment. Franchement, ça tient super bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué pendant le cours de la vidéo. Mais là, on peut le voir. J'ai beaucoup de strass Varovski sur mes ongles. Et je les ai gardées pendant 6 semaines. 6 semaines, c'est quand même énorme. Et je fais quand même toutes les tâches du quotidien. Je peux faire la vaisselle. Je peux faire plein de choses pour ceux qui vont demander aussi par rapport à la forme de mes ongles. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur cette forme d'ongles particulièrement longue et extravagante. Moi, j'adore les stilettos. Donc voilà, honnêtement, j'aime bien les appliquer à la colle. Je trouve que ça tient très bien. J'ai perdu aucun strass et ma cliente non plus. Donc voilà, je vous conseille néanmoins de dégraisser votre couleur avant d'appliquer la colle. Autrement, elle va prendre une éternité à sécher. Et ça ne va pas bien coller. Vous allez perdre quelques strass après même quelques jours. Donc dégraissez bien la couleur. Si c'est un gel couleur ou un vernis permanent de bonne qualité, vous ne devriez pas avoir de problème de couleur qui part ou de choses bizarres. Ou autrement, si vous ne voulez pas la dégraisser, appliquez tout simplement une couche de top coat très fine. Et puis vous la catalyser, vous dégraissez et ensuite vous collez vos strass. Je vais passer à l'application du top coat. Je le porte actuellement sur mes ongles et je trouve qu'il brille particulièrement. Alors oui, j'ai des ongles différents dans la vidéo. C'est parce que je l'ai tourné il y a trois semaines. Et lorsque j'ai fait le montage de la vidéo, je les avais déjà raccourcis pour la période des fêtes. J'ai eu énormément de travail avec mes clientes. Par conséquent, j'ai voulu avoir une pose un petit peu plus pratique. Donc voilà, on catalyse bien le top coat et ensuite on peut dégraisser et admirer le résultat final. Voici le résultat final, j'espère qu'il vous plaît. J'espère que cette vidéo vous aura plu aussi et vous aura été utile. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et d'aller voir dans la barre d'infos pour plus d'informations sur mes produits. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne année 2018. Je vous souhaite le bonheur et la santé. Je vous remercie d'être aussi nombreux sur ma chaîne. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur et je vous fais plein de bisous.